Hello, what time is it ? It's time for Gamo Gamo Polo ! Yeah ! Il faut les ardoises. Pareil, je sais pas si vous vous souvenez de la fois où j'avais fait sur Nintendo PlayStation. Ah, il y avait un quiz. Ouais, c'est un peu un quiz. T'inquiète pas, je serai partiel. Merci, j'espère. Je serai impartial. Je serai impartial ? Je serai impartial. T'inquiète. Et surtout, il n'y a aucun blaze à changer ou d'ingré à faire. Merci, c'est gentil. Donc, on est léger. Il y a plusieurs modes, on va dire. Des fois, ce sera au plus proche. Des fois, ce sera à la rapidité. Voilà. Et vous comptez vos points. Je vous fais confiance. On parle de Mario, de l'histoire de Mario, notamment à l'occasion de la sortie du film. Premier jeu Mario ? Quelle année ? Merde. 85 ou 85 ? Premier jeu où Mario apparaît, pardon. Ah ! Pardon, pardon. C'est bon. Je précise qu'Ao, il est censé être très chaud parce que c'est un spécialiste jeu vidéo. T'as une chaîne YouTube où tu fais des vidéos de gaming. Ouais. On peut montrer les ardoises, chef ? Ouais. Je crois pas que ce soit ça. 77, 79, 84, 79. On a deux plus proches. On a deux plus proches. On a deux plus proches. Ah, c'est en 78. C'est 81. Ah. Donkey Kong où il s'appelle Jumpman. C'est pas plus près, non ? Non, c'est... C'est Mick. Yohann dans le chat avait la même réponse. C'est Jumpman du coup, exact. Attends, enlève le média parce qu'il y a déjà des réponses du coup. Mince, j'ai pas regardé. Euh... Ok. Crééé par... Juste répons ce qu'il y a. Mario. Miyamoto. Très simple. Euh... Oui. C'est tiré de Popeye à la base. Ah. Oui. Mais dis-moi. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Mais du coup, c'est pas Mario, c'est Jumpman. Du coup, il s'appelle Jumpman en 81 avant de devenir Mario. Exactement. La question, c'était dans quel jeu apparaît Mario pour la première fois. Bah oui, mais il s'appelle pas Mario. Oui, bon, ça va. Oui, mais c'est Jumpman. Ça va, ça va. En quelle question apparaît le personnage de Mario ? Il a changé de nom. Écoute, c'est comme certains qui s'appellent maintenant Ao, qui s'appelait Overblade avant. On a le droit de changer de nom. On a le droit de changer de nom. Ça n'empêche que c'est la même personne. Voilà. Voilà. Question numéro 2. Nouveau au plus proche, combien de jeux en tout... Dans combien de jeux Mario est apparu en tout ? En tout ? Ouais, là c'est au plus proche et bonne chance. A tous. Et à toutes. Merci pour le follow. Merci pour le follow. Merci pour la vaseline. On est en bleu 100. Ouais. 69, 55, 27, 210. Moi j'ai mis 69 parce qu'il y a bruit de deux pommes après. Ok. T'es sûr ? Et bah... Chris t'as un point puisque c'est 233. Wow ! C'est énorme. C'est énorme. Je me suis dit ouais c'est sûr. C'est énorme. C'est sûr depuis longtemps. Avec 233, c'est à peu près le nombre de zéros que Chris a sur son compte en banque. Exactement. Oh la chance. C'est pour ça qu'on unboxing la résine. Juste une petite anecdote, quand Miyamoto Shigeru a sorti Mario, il a tanné tous les développeurs qu'il connaissait pour dire, il y a moyen j'insère Mario, il fait un peu l'arbitre, il fait un truc comme ça. C'est sûr, avec tous les rôles qu'il a eu, même dans des jeux random, c'est au moins 200. C'est pour ça. En 1981, donc avant la sortie de Donkey Kong, quel héros de cartoon devait être à la place de Mario ? Ça j'en parle dans ma chronique. Quel héros de cartoon devrait être à la place de Mario ? Mario. On l'a vu passer et... En 80. Ah en 80, c'est celui-là, je pensais que c'était 92 si j'aurais mis un truc. En 80 ? 3, 2, 1. Popeye, Popeye. Konken ? Konken ? Konken ? Non. Mickey ? Non, c'est Popeye. Ah c'était... Let's go ! C'est Popeye, le mangeur d'opena. Ah oui, il y avait des conseils et tout pour les droits. Mais oui, moi je pensais à autre chose. Exactement. Je pensais à autre chose, la licence qu'ils ont vendue à Rare, Rare Studios. Ah oui, mais t'avais vu ! C'était pas... Il s'est régalé. J'en avais parlé dans la chronique et Popeye qui a dit, non c'est pas une bonne idée, on va jamais vous donner notre personnage. Et ils ont eu du flair. Exact. Là-dessus. Ils ont gagné leur procès les coquins. Ouais. Vous comptez vos points ? 1. 2. Je crois que j'ai 1. Pourquoi t'as 2 ? Parce que j'ai répondu à 210. Il était à 210. Merci pour le follow. Donnez-moi les 3 noms dans le jeu Donkey Kong, les 3 noms des 3 protagonistes. Donkey Kong. Je vous ai donné le premier. Jumpman. Écrit. Ah, il faut écrire ! Écrit, t'auras 1 point pour 1 bon, 2 points pour 2 bons, 3 points pour 3 bons. Il y en a un qui est cadeau puisqu'on l'a dit et même Max a souligné que c'était effectivement pas le nom de base. Je pense que vous aurez pas la dame Katsuni. Ah ! Alors attends, Jumpman, DK, Daisy, Jumpman, Peach, Donkey Kong et Donkey Kong, Peach, Daisy, Jumpman. Alors, les DK c'est ok, les Jumpman c'est ok et la Lady s'appelait Lady. Et ça fait pas encore Peach. Et c'est Peach la meuf de Mario et non Daisy. Du coup, je peux mettre un point quand même. Tu peux mettre un point pour Jumpman et DK, tu peux mettre 2 points. On peut mettre 2 points si on a... C'est 1 point par protagoniste en fait. J'en ai eu 2. Allo, bonsoir. C'est Max ou... Allo. Oui, je t'écoute. Ouais. Non, vrai, pour la petite anecdote, la princesse dans Donkey Kong, c'est la même personne qui est dans Mario Odyssey, qui est la mère. Harmonie. D'accord. Harmonie. Est-ce qu'on peut demander à Brune de Pomme de faire moins de bris s'il vous plaît parce qu'on vous entend même dans le micro de Romu. Merci. Dans ce jeu, il y a une action que l'on peut faire, c'est la première fois qu'on peut la faire dans un jeu vidéo, qu'est-ce que c'est ? C'est rapide là, vous devez savoir. C'est bon, c'est bon. C'est la première fois qu'il y a une action faisable dans un jeu vidéo. C'est bon. En 81, du coup, dès qu'on compte, quelle est cette action ? Je sais pas. Par exemple, Zelda, on savait que c'était sauvegardé. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça, c'est faux. Ça, c'est bon. Il y a écrit Mix. Tu l'avais déjà dit en plus. C'est sauté. Yeah. On avait vu aussi que Zelda avait révolutionné le monde puisqu'il avait la sauvegarde. D'ailleurs, petite anecdote, c'est Nintendo qui a inventé la croix directionnelle qu'on appelle le D-Pad suite à ce jeu. Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je donne le cake et il saupoudre comme ça, ça régale. Ils ont déposé un brevet et ensuite, ils ont donné libre droit à tous les développeurs d'utiliser le D-Pad parce que ça arrangeait tout le monde, on va dire. Et c'était devenu hyper populaire, donc voilà. Mais à l'époque, tout le monde essayait d'inventer son propre D-Pad. Beaucoup flopper. À cause de Nintendo. Et au final, on a fait au plus simple. C'est ça. C'est ouf quand même. Comme quoi ? Ils sont forts les japonais. Ok, on enchaîne. D'où vient le nom de Mario ? Pourquoi ils ont choisi ce blaze ? Alors ça, si vous trouvez, vous êtes bon. Ah ok, ouais, c'est bon. Pourquoi Mario est pas un autre ? Qu'est-ce que ça dit dans le chat ? Pourquoi Mario est pas un autre ? Allez, 3 ! C'est 2. C'est 1. On montre. Mec de chantier bossant chez Nintendo. C'est bien tenté. Italien. Voyage en Italie. Luigi est pas assez stylé. En fait, si vous voulez, c'était le bailleur du logement où Nintendo avait ses premiers locaux. Et le bailleur était italien et s'appelait Mario. Et il avait une petite tête ronde et il était mignon. C'est pas suffisant ? Malheureusement. Quel est le métier de Mario ? Waouh. Celui-là, il est un peu cadeau. Est-ce que je mors ou pas ? 3, 2, 1. Vive comme l'éclat. Plombier, 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 plombier. Ok. Alors j'aurais accepté charpentier puisqu'il est charpentier dans le jeu Donkey Kong. J'aurais accepté plombier. J'aurais accepté jardinier. Puisque tout... Docteur. On le voit en Docteur Mario. On le voit aussi très souvent en arbitre. Bon là, il y a le logo One Life qui cache. Mais pareil sur la boxe. Et comme je vous avais dit, Monsieur Miyamoto a demandé vraiment à tous ses potes de dire mais Mario, quelque part dans ton jeu. Peu importe s'il est arbitre, s'il... Exactement. Et c'est comme ça qu'il est devenu... Tu devrais vraiment le foutre par tous. Ah oui, oui. Aussi mainstream. Parce qu'il y a eu des embrouilles avec certains développeurs à l'époque. Parce qu'il n'a pas inséré d'Easter Egg Mario. Malheureusement. Oh malheureusement. Ça dépend pour qui. Il y a une nouvelle fonctionnalité dans Super Mario Bros qui a fait qu'ils ont un peu... En fait, si vous voulez, ils ont vraiment sorti ce jeu de plateforme Jumpman. Après, tout le monde a voulu créer ça. Et ensuite, Super Mario Bros a révolutionné le genre. Parce qu'il y avait un truc particulier. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Merci pour le follow. J'allais dire un peu comme la sauvegarde dans Zelda. Qu'est-ce qui faisait que ça révolutionnait le genre ? Le genre ou juste le jeu Mario ? En 1985, Super Mario Bros, il y a un truc qui fait où tu te dis... Ok, waouh. Et t'as envie d'y passer des heures, des heures, des heures. Elle est technique un peu. Je sais plus. Non. C'était bien tenté ? C'était bien tenté. Du coup, ça permet ça on va dire. C'est vraiment juste euh... C'est un élément qui te suit, enfin qui est instauré et qui te permet d'avoir une aventure bien plus agréable on va dire. 3, 2, 1, courir. Collecter les pièces, speedrun. Et en fait tout simplement ça c'est que la caméra pouvait se déplacer en même temps que le monde. Ah ouais putain. Ah c'est incroyable ça. Donc normalement si t'avais ton carré et des mondes suivant ton carré, ou bien quand tu sortais, t'avais une nouvelle scène, une nouvelle pièce qui s'affichait. Là c'était vraiment ça te suivait donc t'avais en plus cette impression de mouvement. On passe au grand méchant. Ah. Qui est le méchant de Mario ? C'est pas une question, dites le juste à l'oral parce que je pense que vous savez. C'est Bowser. Bowser. Voilà je voulais juste pas que vous disiez Donkey Kong et justement ma première question c'est quelle est la race de Bowser ? C'est quand t'as donné la réponse à tout le monde ? C'est ça ? Ouais. Koopa. Koopa. Et c'est bien montré dans le film d'ailleurs. Oui. Ok. Donc c'est un Koopa, vous avez tous un Puntos, bien joué. Heureusement que le film vous a aidé puisque t'y penses pas forcément. Oui. Quand on voit les Koopas. C'est flou en fait. C'est une tortue. C'est le roi des Koopas. Donc dans Super Mario Bros 3, y'a Bowser qui a introduit et ses différents enfants. Combien d'enfants à Bowser en tout de nos jours ? De nos jours ? De nos jours. Franchement je le tente mais... Je vous le donne au plus proche. Sauf si vous avez exact, vous avez 2 points si vous avez... C'est quoi l'infini ? C'est genre tous les Koopa du monde c'est Bowser. 6, 7 et 3. Il y a en tout 8 enfants. C'est ce que j'avais marqué, j'ai juste me suis trompé de sens. C'est vrai, c'est pour ça que je t'ai demandé de confirmer. Comme vous pouvez les voir, effectivement y'a les 7 enfants donc dans Super Mario Bros 3. Et Mini Bowser, enfin Bowser Junior qui est arrivé. Ah oui d'accord donc dans le 3 en fait t'affrontes chacun de ses enfants avant de te confronter à lui. Exactement. Aujourd'hui t'as 8 mondes. Ah oui non. Première apparition de... En quelle année ? Enfin je vous ai aidé du coup. En quelle année est la première apparition des 7 enfants de Bowser ? Euh... Je vous ai aidé, je vous ai beaucoup aidé. Au plus proche. J'ai... Euh... 3, 2, 1... Super Mario Bros 3 c'est quoi ? C'est 80... C'était ça. Toi t'es à l'ouest. Ok, 92. Je vérifie juste parce que je veux pas dire de bêtises. On a un toupil. Ah c'est Milk. C'est Milk le toupil. Ça fait 2 puntos. T'as mis quoi ? C'était quoi ? C'est bon. Bravo. Bravo, bravo. J'ai joué, j'ai joué. Mique toujours trop forte. Bien joué. Euh... Et du coup, en quelle année ? Première apparition de Bowser Junior ? Hmm... Parce qu'en vrai tu vois, quand tu dis enfant de Bowser, tu penses très vite à Bowser Junior. Et en fait, les 7 autres ont été introduits, je vous aide un peu, bien avant Bowser Junior. Mais c'est pas... C'est pas bon. Quelle année ? Si vous avez le jeu, vous avez un punto sans plus. Mario 64. Je crois que c'est ça. 3. 2. 1. Je sais pas ce que tu vas voir. Euh... 1997 ? Euh... ok. 2007-2004. Toi t'as rien mis. Euh... on a un au plus proche, c'est 2004. Oh, let's go ! C'est sorti en 2002. Et quel... C'est sur quel jeu ? Euh... 2004 ? Super Mario Advance ? Un truc comme ça, non ? C'est Mario Sunshine. Ah, c'est Mario Sunshine ? Ah ouais ! Sur Youtube ? Ouais, ouais. C'est la première fois qu'on le voit. Ah ouais ! Tu peux remettre la slide où on voit tout le monde. Donc là, vous avez tous les petits enfants et ce sera du coup... Merci pour les solos. Ma dernière question. Merci, merci. Ouais, ça régalant. Merci à vous, le chat. Vous régalez comme d'habitude. Euh... Et du coup, je vais vous demander de me citer les 8... Les noms ? Enfants, ouais. Impossible. Moi, je peux hop. Ah si, il y en a peut-être un que je peux citer. Il y en a un que tu peux citer. Il y en a un, c'est sûr, parce que je le prends tout le temps à Mario Kart. C'est ça, il y en a un... Ah ouais, c'est vrai ? Moi aussi, je le kiffe. J'aime bien. Enfin, le plus connu, moi, c'est celui que je prends tout le temps à Mario Kart. J'entends là-bas, ils sont pas mal. Moi, je t'écoute, Romy. Ouais, moi, je peux. Ok. Est-ce que vous voulez laisser une chance à Romy ? Ouais. S'il fait tout d'un coup ? Vas-y. Euh... Alors, il y a Wendy, Larry, Lemmy, Ludwig, Boozer Junior, Roy... Il t'en manque deux, je crois. Les deux, ils en manquent deux. Tu fais quoi ? Il t'en manque deux et je te donne un indice. Euh... C'est celui, le deuxième en partant de la gauche, qui te manque. Et encore merci pour les follow, les gars. Merci, merci. Et celui tout à droite. Ah, ça fait plaisir. Ah, putain. Ah, je m'en souviens plus. Milka, Milka récupère tous les points. Le chat, merci pour les follow, parce que je vois que ça s'excite, là, c'est... Lemmy, Roy, Larry, Bowser Junior, Larry. Tout le monde connaît Larry. Il manque qui ? C'est Roy dans Mario Kart. Du coup, tu abandonnes, Romu ? Kenny. Ouais. Kenny. De toute façon, on m'a donné une réponse, donc du coup... Ok. Ah ouais. Du coup, on a Bowser Junior, que vous pouvez reconnaître. On a Ludwig, à côté de Bowser Junior, avec ses cheveux bleus. On a Lenny, avec la crête, qui a l'air un peu zinzin, là, à gauche de Bowser Junior. On a Roy, avec les lunettes. J'avais que Larry, moi. On a Iggy, celui que tu n'as pas trouvé, donc euh... Avec la peau de banane, on va dire, et la tête, enfin la crête de banane. On a Wendy, qui est la fille, qui est la seule fille du groupe. On a Morton, que tu n'avais pas trouvé, qui est le gris et noir. Et Larry, avec sa crête bleue. Dernière question ? Je t'écoute. On t'a une dernière question ? T'as une dernière question ? Non, non, c'était la dernière. C'était la dernière ? Ah, je pensais qu'il en restait une. Ok. Ah, GG. Bravo. Alors, combien de points ? Je pense que... Moi, j'ai 8. Moi, j'ai 8. 8, 8, 8 ? Ouais. Moi, j'ai 7 points. Ok. Alors, je vous départage sur une question de rapidité ? Vas-y, rapidité. Vas-y, dans quel royaume ils évoluent, tout ce petit monde ? Le royaume champignon. C'est gagné. Ah, Osama qui gagne. Bravo. 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 Tiens. Overblade. Ah oui. Overblade. Overblade qui carise ce jeu, contrairement à celui sur Chaman King, c'est dommage.